Amis Capricorne, bonjour ! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 19 au 25 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Capricorne. Vous avez l'obscurité de la lune et la fécondité de la pluie. Et j'ai soudain assez chaud, donc je vais enlever mon pull. Et voilà, parce qu'il fait chaud, froid en ce moment. Alors, obscurité de la lune, carte numéro 7. C'est intéressant parce que lundi, nous avons la pleine lune quand même. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité car elle est essentielle à la lumière. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève sous toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité et surtout de la planification, mes amis Capricorne. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de votre semaine. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Énergie majeure pour nos Capricornes. Capricornes. La lune, très bien, on est dedans. Et le fou. Bon, vous serez quand même un petit peu en eau trouble. Cette semaine peut-être sensible, effectivement, à ce cycle-là. Donc de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune de septembre. La nouvelle lune, c'est dans pas longtemps non plus. Ne paniquez pas, c'est le 3 septembre. Pour pouvoir poser de nouvelles intentions. Phase un petit peu... Qui peut vous rendre un peu perplexe. L'idée d'avancer un petit peu à couvert. De ne pas avoir vraiment de réponse sur une finalité. D'avancer sur un chemin où vous n'avez pas toutes les réponses. Beaucoup de ressentis. Pas forcément. Alors on peut avoir des très bonnes intuitions. Mais on peut avoir aussi des choses qui peuvent remonter. Mais qu'on n'avait pas spécialement envie de voir remonter de nous. C'est peut-être quelque chose qui revient de manière cyclique chez vous. On va aller voir Amie Capricorne. Semaine du 19 au 25 août. Le pendu, la 3 d'épée, tout est à l'endroit. Le valet de bâton et la 3 de coupe. Le valet d'épée et la 7 de denier. Bon. Il y a beaucoup de ressentis. Il y a une difficulté dans la communication. Il y a l'idée d'être bloqué. De voir les choses différemment. D'être vraiment dans une notion de l'ego inversé. Positivement. Donc vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Ça vous met quand même dans un positionnement qui vous met un petit peu de côté. Valet de bâton. Il y a de l'enthousiasme. Vous êtes enthousiaste. Vous papillonnez un peu. Vous partez un peu dans tous les sens. C'est une phase. On vous dit. La communication. La façon dont vous l'exprimez n'est peut-être pas évidente. Donc vous entendez des réponses aussi. N'est peut-être pas totalement évidente non plus. Il y a quelque chose qui s'est écoulé dans le temps. Que vous allez devoir commencer à voir et à récolter quand même des informations. qui ne sont pas forcément facilement assimilables. On va aller voir Capricorne. Semaine de 19 au 25 émotionnellement. Trois de coups. Neuf d'épée. Sette de bâton. Sur la défensive. Bon. On voit que le mental est un peu embrouillé. Il y a quand même certaines angoisses. Un stress. Création émotionnelle. Il y a peut-être des relations qui vous perturbent. Ou qui vous troublent. Je ne pense pas que vous y voyez vraiment à mal. Mais il y a quand même comme un hic. Dans ce processus-là. Dans la façon dont les relations se créent. Même si pour vous apparemment ça semble quand même assez positif. Sette de bâton. Il y a un système de lutte et de défense. Donc vous êtes peut-être un peu sensible à la critique. Ou les informations que vous recevez ne sont pas forcément celles que vous auriez aimé recevoir. La communication n'est pas simple. De votre côté. Ou du côté en face de vous. Il y a l'idée que vous ne vous sentez peut-être pas totalement capable. En même temps que vous avez bien envie d'y aller. Mais au milieu il y a quand même ces angoisses. Qui vous barrent un petit peu le chemin. On va aller voir. Amis Capricorne. Célibataire. 4 d'épée. 9 d'épée. Vous pouvez être perturbé cette semaine. Par quelque chose. Juste dans votre esprit. Petite bouffée d'angoisse. Des petites projections négatives. Vous avez besoin de vous reposer. De prendre le temps. D'analyser. De récupérer de l'énergie. De faire une pause obligatoire. La pause obligatoire là. Elle est quand même importante. Après peut-être avoir quand même eu cette phase un petit peu stressante. On va aller voir les Capricornes en amour flou. Alors c'est tout l'inverse. 9 de coupe et l'étoile. Vous rêvez en grand. Vous avez vraiment besoin ou envie d'être dans une abondance émotionnelle. De vous faire plaisir et d'être heureux. Vous y croyez à fond. Alors c'est peut-être troublant aussi. Puisque vous êtes dans une énergie très enthousiaste. Papillonnante. L'idée de vous faire plaisir. L'idée d'être vraiment dans quelque chose de... Voilà peut-être sans se soucier. Ou en se souciant moins. De ce que les messages. De ce qu'on pourra dire. De ce qu'on pourra penser. De ce que vous-même vous êtes capable de communiquer. C'est vraiment concentrer sur vous. Le plaisir. Ou alors en face de vous. Cette personne elle est vraiment totalement centrée. Sur ses propres joies personnelles. Et l'idée d'être... D'assouvir des plaisirs. On va aller voir les capricornes en couple. 3 de denier. 3 de couple. Alors. Bon. Vous on peut parler de triangulaire. Mais comme on n'est pas dans les amours flous. On est plutôt dans l'idée de créer quelque chose. Et avec d'autres personnes. De rajouter quelque chose dans votre vie. Cette semaine. Qui n'y était peut-être pas forcément avant. Avec un véritable besoin de construction. Comprendre aussi que vous êtes différent des autres. Que les autres sont différents de vous. Et qu'ensemble vous allez pourtant pouvoir vous apporter suffisamment. Il faut être concentré sur ce qui peut être réalisable. Cette semaine. Amis capricornes en couple. On va aller voir matériellement, concrètement. As de bâton. 6 de coup. De dépeller le jugement. Le monde. La haute fortune. Bon. On parle encore une fois de ce cycle. Quelque chose qui revient. Qui est assez cyclique chez vous. As de bâton. Ben. Ça reprend ce valet de bâton. L'envie d'avoir envie. Quelque chose vous intéresse. La 2 d'épée. Il y a un vrai problème de visibilité. Donc. Vous rentrez peut-être dans une phase où vraiment si ça vous intéresse. La suite. La finalité. Comment y arriver. Le résultat. Mystère et boule de gomme. Mais là dessus. On vous explique aussi qu'il y a quand même quelque chose qui s'accomplit. Il y a un moment donné où peut-être pour certains il y a l'idée de ne pas vouloir voir. Ou d'être aussi dans une notion de déni. Excessivement. Dans une impossibilité de pouvoir faire des choix. Parce que faire un choix. Ben. C'est sacrifier quelque chose. Et donc aller de l'avant avec ce que vous aurez choisi. C'est parfois gênant pour certaines personnes. Surtout quand il s'agit de personnes. Justement. C'est quand même des vies. Des gens qui ont des ressentis. Etc. Etc. Là il y a quand même cette idée que quelque chose peut s'accomplir. Vous allez. Quelque chose va. Je pense. Comme il y a quelque chose d'assez cyclique. Vous êtes dans une énergie. Un peu papillonnante. Un peu. Voilà. Un peu énergique. Un peu. J'ai envie de tout. Etc. Etc. Et ensuite quelque chose s'achève. Comme cette notion de cycle. Et. Après. Les discussions vont pouvoir avoir lieu. Sur ce qui s'est passé. On va aller voir. Le conseil. Amica Précorne. Semaine du 19 ou 29 août. 25 août. On va pas faire des semaines de deux semaines. Roi de denier. 5 d'épée. Il y a des choses à faire. Vers 6 d'épée. Prendre vos responsabilités. On peut parler donc. D'un signe de terre. Taureau. Vierge. Capricorne. Et l'idée de prendre ses responsabilités. D'avoir une autorité. Par rapport à un conflit. Une crise. Ces communications qui se passent pas forcément très bien. Ce qu'on est capable ou pas d'entendre. Aussi. L'idée c'est quand même de sortir de cette crise là. En prise de responsabilité. Ça joue sur le matériel. Le concret. Ce qui est réel dans votre vie. La pérennité des choses. On va aller voir. Le. Message de vos guides. Bah justement. Donc. Pour cette pleine lune. En tout cas. Cette pleine lune du lundi 19. Qu'est-ce qu'on va vous dire. Amis. Capricorne. Ayez confiance en l'univers. Et harmonie. Et résolution. Ayez confiance en l'univers. Mes amis Capricorne. Le hasard n'existe pas. Tout est bien. Tout est guidé. Si vous ratez une occasion. Ou sentez que vous êtes bloqué. Comprenez que c'est l'oeuvre de Dieu et des anges. Parce que c'est bon pour vous. Si vous vous demandez où aller. Sachez que lorsque vous demandez un signe. A l'univers. Il se montrera au moment où vous serez sur la bonne voie. Vos anges vous conseille de cesser de douter de tout ce qui se passe en ce moment. Et de laisser venir le merveilleux soutien qui est disponible pour vous. Ayez confiance dans le fait que vous méritez de belles expériences. Parce que c'est le cas. Et l'univers vous les délivrera. Je vous souhaite une excellente semaine. Mes amis Capricorne. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada